Vous me demandez de rapporter un souvenir personnel. Je vais rapporter ce souvenir non pas en tant qu'ambassadeur de France en Australie, qui est ma situation actuelle, mais je voudrais simplement rapporter un souvenir parce que ça reste quelque chose de très intime et très fort chez moi. Un souvenir qui se rapporte à des années antérieures, lorsque j'étais plus jeune diplomate dans une mission diplomatique. J'étais numéro 2 de notre ambassade de France en Jordanie au milieu des années 90. Un souvenir que je garderai probablement pendant toute ma carrière, pendant toute ma vie, parce que c'était un grand moment dans mon existence de diplomate. Ça s'est passé à Amman, j'étais en poste à Amman en Jordanie. J'étais numéro 2 de l'ambassade à l'époque. L'ambassadeur était en vacances, donc j'étais chargé d'affaires. Ça se passait pendant l'été. Et j'ai reçu un coup de téléphone d'une délégation palestinienne qui voulait m'indiquer que... d'un haut dignitaire palestinien qui voulait m'indiquer qu'elle avait un message de la plus haute importance à des livreuses autorités françaises. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, j'ai aussitôt rencontré cette délégation qui m'a indiqué qu'elle souhaitait rencontrer très rapidement les autorités françaises au plus haut niveau à Paris. J'ai indiqué qu'évidemment, j'organiserai ce contact, mais que je devais savoir quelle était la raison. Et la raison qui m'a été donnée de manière tout à fait confidentielle, c'est que des négociations secrètes avaient été engagées entre palestiniens et israéliens sous les auspices des Norvégiens tout au long de l'année 1993, que ces négociations avaient débouché sur un accord, on appelait ça les accords d'Oslo. Et c'était la première fois dans toute l'histoire du conflit israélo-arabe que des tentatives de discussion directe entre palestiniens et israéliens avaient débouché sur la perspective d'un accord de paix. Et ça a ouvert la conclusion de ces accords d'Oslo une période d'immense espoir au Proche-Orient, même si ces espoirs ont été depuis déçus. Et la France, par mon intermédiaire très modeste, en tant que diplomate à l'ambassade de France en Jordanie, a été l'un des premiers pays à avoir été informé de ces négociations secrètes. Et j'ai donc pu rapporter cette information à nos autorités à Paris. Le sentiment d'être dépositaire d'une information, d'une nouvelle, qui allait avoir une répercussion mondiale, un impact considérable. Et donc ce sentiment très fort, probablement assez rare dans la carrière, en tout cas c'est la première fois que je l'ai ressenti, d'être le témoin privilégié de l'histoire en train de se fabriquer, en quelque sorte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !